Patrick, vous avez suivi le dernier meeting du Rassemblement National. Oui, on ne change pas une campagne qui gagne. Marine Le Pen et Jordan Bardella, hier au Dôme de Paris, ont donc tour à tour cogné sur leur cible préférée. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, les deux fauteurs de déclin, d'appauvrissement, d'endettement, de désindustrialisation, de dénatalité, d'insécurité, d'immigration en France et en Europe. Contester la politique de Macron ne veut pas dire qu'on souhaite sortir de la France, a expliqué Marine Le Pen dans un étonnant syllogisme visant à démontrer que son projet n'est pas ou plus de quitter l'Europe. Pourtant, la charge est plus lourde que jamais. Marine Le Pen qui a dénoncé une commission de Bruxelles quasi totalitaire. Oui, même vocabulaire que quand le RN voulait sortir de l'euro et parler d'une Europe carcérale, une Europe prison dont la France devrait s'échapper, l'Europe mérite mieux, a-t-elle répété hier. Mieux qu'une Union européenne qui s'invite partout dans votre vie quotidienne, dans votre cuisine, pour vous dire ce que vous devez ou non manger, vous proposant d'ailleurs comme horizon gastronomique la consommation d'insectes. Dans votre salon, quand elle y détermine la température par le niveau des factures de chauffage qu'elle vous impose, dans la gestion de votre patrimoine lorsqu'elle veut vous interdire de louer ou de vendre votre bien avec le DPE, chez le concessionnaire, quand elle vous astreint à débourser 45 000 euros pour remplacer votre vieille voiture à essence qui fonctionne très bien par un véhicule électrique. Gestion soviétique des peuples, affirme Marine Le Pen, alors que toutes ces politiques ne relèvent pas de la seule commission, mais de décisions partagées avec les gouvernements et le Parlement européen, celui qui sera élu dimanche. Rappelons donc qu'en matière de voitures, l'Europe pour l'instant n'oblige à rien, que le diagnostic de performance énergétique instauré en 2006 sur la base, c'est vrai, d'une directive européenne, résulte d'une loi française, le RN veut-il l'abroger, que le prix du marché de l'électricité du marché européen ne représente qu'environ un sixième de la facture payée par les ménages, et que Bruxelles n'a pas vocation à nous faire manger des insectes. C'est l'un des bobards les plus partagés chez les europhobes. Marine Le Pen l'avait déjà servi il y a trois mois à Marseille. La commission s'est contentée en fait, il y a un an et demi, d'autoriser une société vietnamienne qui en avait fait la demande à commercialiser de la poudre de grillon domestique. Le brexiteur Nigel Farage s'en est emparé. « Je ne veux pas de criquets pour mon petit déjeuner », avait-il dit. L'Europe accusait aussi de nous mener à la guerre. Oui, dans un renversement stupéfiant, comme si Poutine et l'Ukraine n'existaient pas, ils ne sont d'ailleurs jamais cités dans les discours, comme si l'Europe et non la Russie étaient devenues une puissance impérialiste et belliqueuse, comme si la menace était à Bruxelles, siège de l'OTAN, et non à Moscou. C'est justement le discours de Poutine. C'est aussi celui de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Souvenez-vous de ce slogan qu'ils nous ont répété de manière mécanique pendant des dizaines d'années. L'Europe, c'est la paix. Elle n'a aujourd'hui de cesse. À l'instigation de Mme von der Leyen et d'Emmanuel Macron de souffler sur les braises pour monter une armée européenne afin d'aller faire des guerres on ne sait où, décidées par on ne sait qui. Avec nous, jamais, jamais, Mme von der Leyen n'aura le pouvoir d'envoyer les fils de France risquer leur vie au combat. Alors voilà une sacrée promesse. C'est sans doute la plus délirante de toute la campagne, d'où deux questions. Est-ce que vous pensez sincèrement que la présidente de la Commission européenne dispose du pouvoir de faire entrer en guerre l'un des pays de l'Union ? Et si oui, qu'est-ce qui vous retient de nous faire sortir au plus vite d'un carcan politique aussi dangereux et malfaisant ? Elle en rêve évidemment, Ursula von der Leyen, de disposer des pouvoirs et chaque jour elle essaye de grappiller davantage de pouvoirs, c'est-à-dire davantage de ce que les nations peuvent décider pour elles-mêmes. Elle a le pouvoir de changer les statuts de l'Union européenne. Elle en rêve, elle rêve, je vous le dis, de grappiller chaque jour un certain nombre de pouvoirs en matière diplomatique, en matière de défense. Un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention. D'ailleurs, il suffit de regarder le rapport Verhofstadt. Vous pouvez regarder, vous trouverez des pistes très intéressantes là-dedans. Mais ce que vous dites, je trouvais, est contradictoire. Parce qu'en fait, toute l'année, on nous dit, ce qu'on vit dans la politique française, c'est ou l'Europe qui nous l'impose, ou c'est l'Europe qui nous y contraint, ou c'est l'Europe qui nous en empêche. Souvent, on dit, écoutez, on aimerait faire tel et tel ou non. On nous dit, non, c'est impossible. L'Europe vous en empêchera. On aimerait aller plus loin. L'Europe va vous imposer un autre modèle. Vous mettez là dans les classités par Marine Le Pen. Il y a eu des répercussions très importantes des politiques menées par l'Union européenne, des décisions menées par Mme von der Leyen, qui n'est pas élue, qui décide et qui essaye de s'emparer d'un certain nombre. – Par le Parlement européen ? – Non, oui, par le Parlement européen, mais pas par les peuples, comme la Commission. Ce n'est pas un scrutin direct. Nous avons des gens qui décident de notre sort sans qu'ils en soient mandatés. Mme von der Leyen, et c'est aussi Emmanuel Macron, c'est la même chose, ils ont la volonté d'une Europe fédérale, c'est-à-dire à terme, qui décide d'un certain nombre de choses. Je regardais sur la diplomatie, parce que c'est un peu comme la défense. Mme von der Leyen voudrait qu'il y ait une diplomatie commune à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a vu ces jours-ci ? On a vu des pays, je pense à la Belgique par exemple, qui ont refusé de voter une résolution à l'ONU concernant la libération des otages par le Hamas. Ils ont dit, nous, à partir du moment où on met la libération des otages comme une condition d'un cessez-le-feu, par le Hamas évidemment, on ne signe pas. Non, mais il n'y a pas de diplomatie européenne, il y a trop de désaccords. Bien sûr, mais attendez, il y a trop de désaccords. Justement, il y a des désaccords, parce que chacun voit de sa fenêtre différemment. Parce que la Belgique considère, moi je suis bien d'accord. Ça tombe bien, il n'y a pas de diplomatie unifiée. Oui, mais justement, Mme von der Leyen, son souhait, et d'ailleurs, elle ne s'en cache pas, c'est un projet politique, c'est qu'à la fin, il y a une diplomatie européenne, il y a une défense européenne. Mais où avez-vous trouvé ce projet ? Mais regardez le rapport Verhofstadt. Mais pardon, mais arrêtez avec ce rapport. C'est quelque chose d'indicatif. Mais pourquoi le nier ? Mais quelque part, c'est un projet, le projet fédéral, c'est un projet qui est porté depuis très longtemps par des leaders français et européens. Il est porté dans la campagne européenne française ? Oui, Emmanuel Macron, c'est un projet fédéral. Alors peut-être qu'il n'assume pas fédéraliste, peut-être qu'il n'assume pas le mot, mais la réalité, c'est moins de pouvoir pour les nations, plus de pouvoir pour l'Union européenne. Nous, on pense exactement l'inverse. Ce n'est pas très grave de penser l'inverse. On a le droit, sans être d'accord avec Emmanuel Macron, de ne pas passer pour des turiféraires de l'Union européenne, pour des gens qui veulent la mort de tout partenariat. De là, faire peur en laissant penser que des technocrates puissent engager notre pays dans une guerre, pardon, c'est... Je vous donne un autre exemple. C'est prendre les gens pour les gros gros. Je vous donne d'autres exemples, M. Cohen. Il ne s'agit pas de faire peur. Un impôt européen, c'est quand même quelque chose qui est sur la table. L'élargissement de l'Europe à des dizaines d'autres pays. On parle d'entrée en guerre contre la Russie. L'élargissement de l'Europe à des dizaines d'autres pays, et notamment, pourquoi pas, à la Turquie, avec laquelle il y a un dialogue institutionnel depuis longtemps. Mais ne me dites pas, mais non. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a eu aucune discussion avec la Turquie depuis dix ans. Il n'y a pas de dialogue permanent avec la Turquie ? Non, pas permanent. Depuis dix ans, la négociation d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est au point mort. Je suis désolé de vous dire qu'il y a effectivement des projets contre lesquels nous nous opposons. L'impôt européen, l'élargissement, la volonté de s'emparer de thématiques comme la défense ou la diplomatie. Mais non, on ne fait pas peur. On s'oppose à un projet fédéraliste. Est-ce que c'est grave de s'opposer à un projet fédéraliste ? Non, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Mme von der Leyen n'a pas de projet. Elle fait l'Europe comme ça au jour le jour, sans projet. Non, elle est guidée par une idéologie à laquelle moi je ne souscris pas. Mais je ne suis pas le seul. Depuis longtemps, il y a eu des Français qui n'ont pas souscrit à ça. Séguin, Chevènement, Pasquois, Villiers. Il y a beaucoup de gens qui ont considéré depuis longtemps que le projet fédéraliste n'avait pas de sens. Mais on peut être au sein de l'Union européenne et avoir des partenaires avec lesquels on fait des choses. Airbus, on aura toujours probablement comme premier partenaire économique l'Allemagne, quelles que soient les règles du jeu. Parce que c'est notre partenaire naturel. Mais changer les règles, ce n'est pas un crime, M. Cohen. On peut changer les règles. D'ailleurs, je note que M. Macron, qui rêve aussi de cette Europe de la défense, il devra changer un certain nombre de traités. Parce que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il devra modifier aussi des traités. Donc on n'a pas les mêmes visions. Il n'y a pas les bons et les mauvais d'un côté. Il n'y a pas les gentils et les méchants d'un côté. Nous, on défend plus de pouvoir pour les nations quand Emmanuel Macron défend plus de pouvoir pour l'Union européenne.